La violence contre les femmes est toujours traitée comme un fait divers, ou plutôt comme des centaines de faits divers qui s'amoncèlent les uns aux autres sans que personne ne se dise qu'on assiste en fait à un féminicide. La violence contre les femmes, ce n'est pas seulement des faits divers isolés, or c'est la manière dont les médias les traitent. Sauf les jours qui sont symboliques, comme le 8 mars, des jours où on fête les femmes. Ces jours-là, on a d'autres papiers, qui sont des papiers beaucoup plus d'analyse, de reportage, mais chaque fois manque le lien avec la couverture de ces faits divers, c'est-à-dire de toutes les violences qui sont faites aux femmes. Et les associations de femmes et féministes nous ont interpellés en disant « Si on continue à traiter les questions de violence contre les femmes, en parlant simplement de faits divers, de choses qui se produisent et on ne peut rien faire, alors jamais on va prévenir la violence, alors jamais les choses ne changeront. Il faut que les médias s'impliquent dans la lutte contre les violences faites aux femmes. » On a émis des recommandations pour les journalistes en leur disant « Quand vous traitez les questions de violence contre les femmes, pensez à plusieurs choses. Pensez au vocabulaire que vous utilisez. Pensez aussi aux victimes. D'abord, respectez la victime dans ses choix. Est-ce qu'elle veut rester anonyme ou est-ce qu'elle veut parler à visage découvert ? » Mais aussi le fait qu'en général, les victimes n'ont pas été passives. Elles ont fait des choses pour se défendre. Ensuite, cesser de traiter ça comme des faits divers, vraiment. Parlez-en comme un phénomène de société, un phénomène de société qui révèle la domination des hommes sur les femmes. Alors, quand on a commencé ce travail, MeToo, hashtag MeToo, n'était pas encore passé par là. Donc, on a entamé ce travail avant et on s'est rendu compte, en fait, que la libération de la parole qui avait eu lieu nous aide. Nous aide à ce que les journalistes prennent conscience de l'importance de ce qu'on leur dit. Parce qu'à propos de tous les sujets, ils sont confrontés à des recommandations. Comment est-ce qu'on parle du suicide ? Comment est-ce qu'on parle des personnes atteintes de folie ? Comment est-ce qu'on parle des personnes handicapées, etc. ? Et ici, ils se disent, ah, une recommandation de plus. En fait, ce n'est pas une recommandation de plus. C'est de se dire, si vous voulez produire un travail journalistique de qualité, essayez de voir exactement ce qui se passe. Essayez de prendre l'ampleur du phénomène, travaillez votre vocabulaire, travaillez vos angles aussi, et puis rapportez les choses. Et faites en sorte que ce véritable phénomène de société de violence contre les femmes soit aussi une préoccupation des médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada